Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette première interview dans le cadre de l'élection présidentielle 2022 menée conjointement par Le Dranche et Le Pluraliste pour volonté de recevoir le plus équitablement possible l'ensemble des candidats qui se présentent pour cette élection majeure l'année prochaine. Est-ce que tu veux dire un mot pour... Juste pour dire qu'on est très content de faire ça conjointement avec Le Pluraliste, l'enjeu encore une fois comme d'habitude pour Le Dranche c'est de vous éclairer sur des questions importantes. On pense que la présidentielle 2022 c'est une question particulièrement importante et c'est pour ça qu'on est très content de recevoir avec vous les candidats pour creuser un peu avec eux leur proposition, leur positionnement et vous aider vous à vous positionner en avril avec le plus d'éléments possible. Et donc pour cette première émission, comme vous pouvez le voir, on est très heureux de recevoir Jean Lassalle Vous pourrez retrouver l'interview sur la chaîne du Twitch et également sur la chaîne YouTube du Pluraliste ou également en podcast sur toutes les grandes plateformes, Deezer, Spotify, Google Podcasts également et Apple Podcasts. Et vous pouvez également soutenir la chaîne du Pluraliste sur Tipeee ou par un don directement sur notre site internet parce qu'il vous laisse la possibilité de les défiscaliser. Voilà, très bien. Et bon, comme d'hab, vous le savez, on fait toujours la promotion de l'abonnement. Donc n'hésitez pas, si ça vous a permis, si vous voulez nous soutenir, à vous abonner au journal papier, à la version PDF et à nous suivre, à continuer de nous suivre sur ce live. Je vous propose qu'on attaque dans le dur. On attaque les questions pour M. Lassalle. On y va ? Alors pour ce premier axe, après la lecture de votre livre, ce qui nous paraît une dimension très forte de ce que vous mettez en avant, c'est la volonté de changer en profondeur le fonctionnement de notre démocratie. Et vous écrivez donc textuellement dans votre livre que la démocratie mériterait d'être grandie en France. Comment est-ce que vous voulez faire pour aller dans cette direction-là ? Merci d'avoir pour votre invitation aux deux médias conjugués. Pour retrouver des chemins de la démocratie, je pense qu'il faut revenir un petit peu aux souvenirs que nous en avons les uns et les autres. De l'époque où la marché, en politique, rien n'est tout droit. C'est sinusoïdal et un moment fortement démocratique, s'use, se fane très vite. Mais il permet un engagement qui peut durer 50, 60 ans. Jamais. Il n'avait d'ailleurs duré autant que dans cette période, puisque j'ai 66 ans, je n'ai jamais été par bonheur invité sur aucun théâtre d'opération. Et il faut revenir à ce que nous en savons et ce qui a marché. Et puis se poser la question de la manière dont on peut l'adapter à notre temps, aujourd'hui. Parce que le sentiment de démocratie reste le même. C'est le peuple qui a le pouvoir, qui donne la voie dans un sentiment de liberté et de libre expression. Donc il faut chercher ce qui peut nous conduire dans cette situation excellente. On a vu là récemment qu'il y a une forme de frustration qui s'est exprimée beaucoup. Il y a eu notamment le mouvement des Gilets jaunes, qui a été un mouvement assez inédit en la matière. Il y a donc une attente en termes de plus de participation. Selon vous, quelle est la bonne manière de répondre à cette attente ? D'abord, c'est, à mon avis, d'écouter. D'écouter en prenant des responsabilités qui vous sont confiées. Vous avez été choisi. Vous pouvez soit foncer dans le tas, tête baissée, et puis on verra après. Mais vous pouvez aussi vous mettre dans une situation d'écoute et d'attente, comme quelqu'un qui a besoin d'apprendre de ce dont il va essayer de comprendre la volonté commune et partagée pour la mettre en œuvre. Et je pense que ce travail d'écoute est long. Il doit s'accompagner d'un travail, d'une invitation à la résistance au système qui s'impose à nous et qui crée ce sentiment de gêne et même de très grande colère. Notre pays est très en colère. Pour le coup, dans le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas seulement la volonté d'être écouté par les gens qui nous gouvernent, il y a aussi la volonté de décider. Quand ils mettent en avant le RIG, le référendum d'initiative citoyenne, c'est bien pour qu'ils aient la possibilité d'agir très concrètement sur les lois auxquelles ils sont par la suite soumis. Absolument. Mais nous sommes là déjà dans une période de crise. C'était une période révolutionnaire. Et moi, je l'ai vue de suite, lorsqu'un de mes fils m'a parlé de ce mouvement qui avait démarré, que j'ai regardé l'impact qu'il prenait immédiatement et d'une manière virale. Je me suis dit, c'est, voilà, le peuple français est de nouveau rentré en révolution. Donc, ce n'est pas tout à fait la même approche, parce que là, il s'agit de donner des éléments de réponse précis à des questions qui se sont faites tranchantes. Voilà. Moi, je me mettais dans une situation post- ou avant-élection et après-élection pour, effectivement, essayer de bien comprendre. Mais lorsqu'on est dans une période de crise, effectivement, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça veut dire de l'argent dans l'espace public où il n'y a plus une thune pour que, effectivement, chacun puisse faire son travail, que l'on retrouve d'abord du travail, que ce dernier soit rémunéré d'une manière digne et que l'équilibre puisse de nouveau s'installer. Que, petit à petit, on oublie l'image terrifiante du système qui nous domine pour revenir au modèle où, effectivement, le peuple de Moss donne progressivement les éléments auxquels il veut que nous répondions ensemble. Pas à sa place non plus, totalement. Il ne veut pas faire, il veut qu'on fasse, mais il veut que ce soit partagé. Il veut que ce soit partagé. Donc, là, c'est l'idée de projet. Et moi, je suis en train de préparer un projet pour lui. Alors, effectivement, maintenant, soit la conversation continue sur les gilets jaunes et l'état d'esprit dans lequel ils étaient, mais je vous ferais observer qu'ils sont à peu près dans le même état d'esprit avec le pass sanitaire. Oui, non, mais l'idée, c'est plutôt de voir, justement, en faisant le bilan de tout ça, quel outil on met en place demain pour répondre à cette aspiration latente qui dure depuis un moment. Vous avez évoqué récemment, dans vos travaux parlementaires, le RIC, il me semble. Est-ce que ça vous semble, voilà, un des outils, un des outils qui doit appartenir à la palette d'outils qui permet de construire un projet commun ? Alors, si vous permettez, je vais partir peut-être d'un plan un peu plus... J'ai élargi le zoom. La France s'est construite autour d'un état, d'abord avec des rois, quelques coups de guillotine plus tard avec des présidents. Justement, dans le chat, on a des questions sur quelle est votre période de référence démocratique, justement, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Non, ce n'est plus dur, mais si vous permettez, je peux faire aller peut-être jusqu'au bout. Oui, absolument. Donc, l'état et, au fond, les provinces dispersées, différentes, mais qui composaient une mosaïque de France différente, avec des couleurs, des habitudes, des éducatrices, mais même des langues, ce qui a été un des grands échecs de nos républiques, de langues régionales, appelons-les régionales. L'état apparaissait comme au service de tous. D'ailleurs, on avait l'habitude de dire « l'état, c'est non ». Voilà. Il ne viendrait plus à personne aujourd'hui de dire que l'état, c'est non. On est là pour payer, mais ce n'est plus un état qui est à notre service et qui est bienveillant. Or, un état n'est pas un être vivant non plus, quelque part. Donc, je veux reconstruire un état qui redevienne un symbole, parce qu'en politique, les symboles sont des éléments très forts, c'est même essentiel. La politique est un art. est un état symbole et outil en même temps, c'est-à-dire qui donne à celui et à l'équipe que le peuple lui aura donné les moyens de trouver des réponses aux questions posées. Et je pense qu'une des toutes premières réponses qu'il faut apporter, c'est comment relancer dans ce pays la recherche, une recherche fondamentale qui va nous conduire jusqu'au très fond de nous-mêmes, qui sommes-nous, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que deux hommes, qu'est-ce qu'un peuple, et puis les réponses à apporter. Et là, on a besoin de l'outil qui suggère des réponses dans lesquelles on puisse voir. Lorsque j'aurai fait cela au niveau de l'État, il faut le faire au niveau du territoire tout entier qui a été mis, qui est un véritable champ de bataille, suite notamment à ces 30 dernières années où on a fait n'importe quoi. Tout régime est confondu, c'est pour ça qu'on nous en veut autant. Mais notamment les trois dernières lois, la loi qui, comment elle s'appelle déjà, la loi qui a fait les communautés de communes, qui a revu les dossiers, les trois, la loi, non, d'autres. Oui, il y en a trois. Moi, je les abroge de suite parce qu'elles gèlent tôt et la France a besoin de respirer. Donc, si j'ai un État symbole et outil, j'ai aussi besoin immédiatement d'avoir un territoire qui vit, qui respire et qui agit. Je pense que les grandes orientations dans un pays compte tenu de son histoire comme le nôtre, c'est l'État qui les donne et ensuite, eh bien, le territoire s'en empare pour les mettre en œuvre et trouver avec l'État les meilleurs moyens d'aller vite et de faire participer le plus possible l'ensemble de ceux qui sont concernés. Parce qu'ils vont s'approprier la démarche. Ce sera la leur et ce sera leur réponse. Je pense, par exemple, vous voyez que la France a décidé d'électrifier le pays. Ce n'était pas gagné. C'est considérable. C'est un pays très grand quand même. Eh bien, il a dit, je vais électrifier le pays. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois ce signal donné, eh bien, c'est les collectivités, c'est les communes, et ça a été pareil pour l'eau potable et l'assainissement, qui ont créé des syndicats, et on a par exemple des syndicats d'énergie dans tous les départements, qui ont mis en place des dispositions et qui ont installé une petite, ce n'est même pas une taxe, c'est une participation qui a permis de créer le Fonds national de l'électricité ou le Fonds national d'adduction d'eau potable. Ça n'a pas coûté un sentiment à l'État puisqu'on prélevait de manière minime sur chaque kilowattheure installée ou sur chaque hectolitre installé d'eau, une toute petite part, ce qui a donné des fonds considérables qui permettaient, et c'était l'État qui, par le biais des préfets puis des conseils départementaux, les attribuait aux communes qui avaient des projets. Et avec la récupération de la TVA et la vente de l'eau par la suite, c'était des opérations qui ne coûtaient rien et qui finalement, en une vingtaine d'années, ont permis de régler le problème. Je verrais ça, par exemple, aujourd'hui, pour la fibre optique, où on est très en retard dans beaucoup de parties du territoire, et pour les téléphones mobiles. Pour prendre des exemples, on ne téléphone pratiquement plus de nulle part. Les petits espaces où on téléphonait, il y a encore deux ou trois ans, on ne téléphone plus. Mais du coup, ça veut dire, déjà, ça dit deux choses. Ça dit que si on parle de référence, on parle plus d'une référence à la fin des années 40, début 50, et à une époque où la France était, en tout cas, l'État était un peu plus interventionniste, en tout cas plus actif dans ses projets de développement du territoire, de manière générale, sur la question de l'intérêt général. Donc, c'est plutôt cette période-là qui est votre référence pour répondre à la question de tout à l'heure ? Oui, je pense que l'État doit redevenir, doit revenir à son rôle, puisque malgré tout, nous avons suffisamment de siècles de références pour savoir que nous fonctionnons de cette manière-là. Mais ensuite, l'État doit se rendre disponible. Ce n'est pas à lui, ensuite, à aller mettre des lignes électriques partout, à s'occuper. Il met un cahier des charges qu'il discute, qu'il négocie avec les collectivités. Et moi, je pense que la collectivité référence, c'est le conseil départemental et les communes. Moi, j'ai fait revenir... Ça revient beaucoup dans le tchat. La question que l'on pose aussi, c'est qu'est-ce que vous pensez de la centralisation ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que seraient vos propositions pour rétablir peut-être un meilleur équilibre entre les pouvoirs centraux et les territoires ? Est-ce que c'est le département ? Est-ce que c'est la région ? Est-ce que c'est la commune, le bon relais ? Je pense qu'il faut d'abord réhabiliter la commune parce que la commune est l'élément... Enfin, ce n'est pas le bon terme. C'est ce lieu exceptionnel où l'on découvre la démocratie, où on la pratique, où on l'échange. On est amené à côtoyer tous les jours Pierre, Paul ou Jacques, qu'on les aime ou pas tellement. On apprend à faire des listes municipales avec eux, à se faire élire ou même à se battre et à faire société. Et la commune peut beaucoup, si on lui restitue les fonds qui lui étaient attribués, je passe notamment aux dotations globales de l'État en fonctionnement et en équipement. La commune fait un petit effort avec les impôts qu'elle peut prélever et avec le système de subsidiarité, la commune conduit à son terme les projets qui sont de sa taille. Mais c'est déjà beaucoup. Parce que tout est discuté sur place. Tout est... Il faut arriver à... Pas un consensus, ça n'existe pas. Mais déjà, un élément fort qui crée une dynamique. Au lieu de créer du désespoir, on crée une dynamique. Si les maires avaient gardé les mêmes pouvoirs, il n'y aurait pas eu les gilets jaunes. Parce que beaucoup de réponses étaient des réponses locales. Le problème de la centralisation, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus ni l'un ni l'autre. Nous sommes un magma où tout le monde a une partie de pouvoir qu'il s'acharne à tenir. Mais ce n'est pas un pouvoir bienveillant, c'est un pouvoir de contrôle, c'est un pouvoir de coercition au lieu d'être un pouvoir ouvert d'encouragement et d'entraînement. Donc, l'État fixe les orientations et les territoires mettent à l'œuvre. Évoquer la démocratie, alors pour reprendre un peu de hauteur, c'est aussi s'intéresser à la manière dont les citoyens sont informés. Vous évoquez assez longuement dans votre livre le traitement que vous avez eu dans les médias. Pour autant, on n'a pas lu de mesures précises que vous voudriez mettre en place par rapport aux médias, qui à l'heure actuelle sont détenus par quand même une poignée de personnes en grande majorité. C'est un des gros problèmes. Le premier problème qui est apparu, c'est la démission d'une politique. Nous avons démissionné depuis une quarantaine d'années après la chute du mur de Berlin. Le système avait été tombé. C'était le mur de Berlin et le soviétisme. Et c'était le monde en apparence libre qui avait gagné. Mais nous n'avons même pas pris un instant de réflexion. Nous nous sommes enfoncés immédiatement dans l'autre. Ce qui pouvait devenir un danger mortel pour nous, c'était l'autre système possible, c'est-à-dire le capitalisme. Et nous sommes passés d'une période d'économie partagée où chacun a son mot à dire à un rassemblement inédit de forces, de capitaux qui ont créé une financiarisation totale de notre pays, mais de l'humanité tout entière. Et le politique a laissé faire. Il a laissé des entreprises s'acheter les unes les autres, y compris quand elles étaient vitales pour la vie du pays. Moi, je me suis levé quand, à chaque fois qu'il y a eu un élément que je ne pouvais pas supporter, j'ai fait une graphe de la faim. Quand une entreprise qui n'avait aucun besoin d'être achetée, je me suis dressé. Je me suis dressé quand on a fini de détruire les services publics. à la française, c'était une trouvaille géniale. Je me suis dressé lorsque j'ai vu effectivement la financiarisation s'installer un peu partout. Je fais un tour de France. Et j'ai mis en avant le problème aujourd'hui des médias, parce qu'après les politiques, c'est les journalistes, c'est les éditorialistes qui flanchent gravement et qui acceptent, comme nous l'avons accepté, nous, en ce qui concerne les financiers, d'être à leur tour achetés, donc pris en main, par des fortunes colossales. C'est absolument impossible à supporter de penser que c'est M. Draine, je crois, qui est le patron du monde. C'est un Xavier Nien. Un Xavier Nien, pardon. Je les confonds. L'élection 4 ou 5, je les aime tellement. Nien, vous imaginez. Il était entendu il y a 10 ans, il épouse la fille du plus grand... Bernard, non ? Bernard, non ? Et il est patron du monde. Il y a 560 journalistes, ou 460. Est-ce que vous pensez qu'il a acheté le monde parce qu'il aime passionnément les journalistes ? Alors, il est évident que certainement, il ne pèse pas sur chacun de leurs écrits. Mais s'il a pris ça en main, c'est pour qu'on ne dise pas trop de mal de lui, peut-être. Et c'est vrai pour tous les autres moyens de communication. Alors, vous me dites, mais pourquoi n'avez-vous pas prévu des solutions ? Eh bien, j'ai pensé que déjà, le fait de prendre cet élément en compte, de les dénoncer, de le dénoncer billet en tête, était largement suffisant. Ça rentrait dans un processus de résistance. Parce que la résistance, elle ne se décrète pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas envie, forcément, de résister au même moment. Mais c'est donner des éléments. Et c'est ensuite, dans la réflexion, dans une forme de résistance, que nous devons trouver les réponses. Alors, il est évident que ce ne soit pas simple, parce que c'est une puissance qui n'a pas existé jusqu'à ce jour, je crois. Une puissance de ramachage, de bourrage de crâne, auquel vous n'échappez pas. Et les soviets vous déplacez en Sibérie quand vous n'étiez pas sage. En France, aujourd'hui, et dans des pays qui lui ressemblent, on vous laisse vous dessécher tout seul, en attendant que la mort politique vous saisisse, puisque plus personne ne s'intéresse à vous. C'est clair. Vous avez évoqué la financiarisation de l'économie. Vous souhaitez résister face à ce mouvement. Comment on s'y prend ? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire ? Déjà, à essayer de l'exprimer. Alors, essayer de l'exprimer, ça va être difficile si ça continue, comme c'est le cas depuis cinq ans, où je ne suis strictement invité nulle part. Par contre, si je garde ma voiture sur un passage à niveau qui n'existait pratiquement pas, ce qui n'est pas bien du tout. Je me suis rendu compte que dans la nuit, je suis appelé par 140 des plus grands journalistes de Paris qui se sentaient sur le téléphone et qu'ils me connaissent. Et qu'ils ont mon numéro et que moi, je les reconnais. Là, ils s'intéressent. Chaque fois qu'il y a quelque chose à travers, là, ils me connaissent. Mais pour dire quelque chose comme vous essayez de me faire dire, là, il n'y a plus personne. Alors, je pense d'abord qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Elle est très largement avancée au niveau du peuple aujourd'hui. Le peuple sait qu'il est manipulé par ses médias. Et je peux vous assurer que France Télévisions n'est pas en reste. France Télévisions, c'est aussi un sujet de déception immense. J'ai aimé France Télévisions. J'ai aimé France Inter. J'écoute encore France Culture par moments, mais je sens qu'ils sont tellement là à faire plaisir, comme des laquais, à ceux qui donnent les ordres que je ne les supporte pas non plus. Voilà. Le service public pour informer. Ça, c'est une idée de la France qui a déclaré le peuple souverain, qui a dit liberté, égalité, fraternité, et qui a écrit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous croyez que M. Nier connaît quelque chose à ça ? Rien du tout. C'est sans profit. Pour ne pas vouloir faire le corporatisme, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que les journalistes et les médias font face à un principe de réalité, c'est qu'il faut vivre. Et aujourd'hui, le modèle des médias les oblige, en tout cas, les soumettre à l'audience et malheureusement ne leur permet pas, comme on voudrait faire nous à chaque fois, de faire un peu du fond. Donc c'est pour ça qu'on s'interroge sur c'est quoi le bon modèle demain économique pour les médias. C'est le vôtre. D'ailleurs, c'est le vôtre, c'est d'ailleurs, je pense, un problème de parler des journalistes parce qu'en réalité, les journalistes qui sont en situation de CDD ou qui sont payés à la pige, il y a une énorme tendance à la précarisation et on a tendance à parler des journalistes alors qu'en réalité, le problème est plutôt au niveau des structures et effectivement des modèles des médias qu'au niveau des journalistes qui sans doute dans l'immense majorité voudraient bien être propriétaires de leurs médias. C'est exactement le même problème qu'en politique. C'est pour ça que j'ai pris soin de commencer par dire que c'est le politique qui avait lâché en premier. Nous avons été des lâches. Nous avons laissé des intérêts supérieurs prendre le dessus sur ce qui était l'essence même de la démocratie dans notre pays. Maintenant, c'est évident que le monde ne le voulait pas. on ne peut pas ranger les 50 000 élus que vous avez en France. Tout cela m'enseigne. Loin de là. C'est une minorité mais dans cette minorité je trouve quand même beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs c'est-à-dire d'élus de très haut niveau que je connais et qui ne disent jamais rien. De la même manière, je ne veux pas mettre et vous avez raison je connais des journalistes à très très mauvaise posture surtout s'il la ramène un petit peu financière et il ne pèse pas beaucoup. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je suis bien obligé de commencer par désigner les heures faire s'interroger les autres et faire dire mais moi je ne suis pas comme ça vous vous trompez monsieur Lassalle je suis au contraire je suis obligé. C'est la même chose pour les hauts fonctionnaires notamment. Les hauts fonctionnaires ils ont toujours suivi la trace du plus fort lorsqu'il y a un tyran qui a commencé à sortir le bout de l'oreille ils étaient déjà à ses pieds pour le servir de peur de ne pas y être. Donc je pense que c'est ça vous me disiez mais comment on fait ? Je crois que vous apportez déjà un très grand début de réponse parce que je vous ai bien entendu je vous vois faire vous vous apprêtez à inviter tous les candidats croyez-moi tous les médias ne le feront pas. Moi j'ai eu droit à 0,20 sur une échelle où Macron était à 100 moi j'ai eu droit à 0,20 pour cent d'exposition devant la presse en 2017. Alors vous avez envie de vous rapporter au chiffre d'un climat qui suit ça de manière assez précise et de manière assez intéressante. Je peux lui faire confiance à celui-là ? Parce que j'ai perdu beaucoup de confiance à son âge d'opinion zéro ça fait que j'ai plus beaucoup de confiance à le moment. Alors après vous me parliez je vais vous laisser m'interroger je vais poser l'IRIC etc. On va changer un peu de perspective et justement dans cette volonté de reprendre le pouvoir de sortir d'une économie très axée sur le profit à propos de l'Union Européenne vous parlez de monstres ingouvernables et comment est-ce que vous voulez vous y prendre pour changer le fonctionnement de l'Union Européenne sachant que vous n'avez pas la volonté de sortir de l'Union Européenne. je crois que comme dans les autres sujets il faut prendre le soin d'abord de comprendre exactement ce qui se passe. Je crois qu'on ne comprend réellement quelqu'un me faisait observer que lorsqu'on est en situation et lorsqu'on a tous les éléments mais moi je ne peux pas dire que j'attends d'être en situation pour prendre des mesures. Alors s'agissant de l'Union Européenne je peux se souvenir du contexte à l'aîné dans un immense espoir peut-être un des plus grands espoirs qui est constitué l'avènement d'une organisation humaine nouvelle après tant de bains de sang voilà mais malheureusement avec la suite du mur de Berlin le fait que ce capitalisme se financiarisant n'a pas du tout adhéré au projet de ses frères décisant ensemble d'une organisation totalement nouvelle en travaillant ensemble et au contraire a fait en sorte que ça devienne tellement compliqué que personne n'y comprend rien en mettant une machine comment on appelle l'administrative féroce très importante en financiarisant toute forme de relation la PAC mais pas que la PAC a fait perdre tout de valeur au prix agricole pourtant s'il y a quelque chose qui nous tenait à coeur mais en faisant que c'est un esprit de concurrence qui s'est établi donc pour l'Union Européenne je pense qu'il appartiendra à nos enfants si nous nous sauvons la paix de finir de mettre au point moi je je veux que la France retrouve sa part de souveraineté comme l'ont fait les britanniques il y a pas si longtemps on n'a pas le temps de tirer les enseignements mais on commence quand même à voir les grandes lignes pourquoi ils ont une posture très radicale ils ont décidé de quitter l'Union avec des conséquences là court terme comme les pénuries d'essence vous pour être clair et que ça soit clair pour nos auditeurs vous souhaitez plutôt essayer de réformer l'institution de l'intérieur mais ne pas quitter l'Union Européenne ou alors est-ce que si une fois président vous constatez que vous n'êtes pas en mesure de changer les traités est-ce que vous prenez la décision un peu radicale de quitter l'Union les britanniques ont fait du britannique et nous nous sommes suffisamment opposés c'est quand même nous qui dans les grandes lignes le Royaume-Uni et la France avons dessiné les grandes lignes de ce qu'est l'humanité aujourd'hui pour le meilleur ou pour le pire en tout cas nous avons été parmi les plus constants et nous sommes encore deux états qui vont peser nous avons tous les deux un siège à l'organisation des Nations Unies mais les britanniques c'est pas compliqué lorsqu'ils voient une petite manière de se distinguer sachant qu'ils sont sortis de la décolonisation peut-être d'une meilleure manière que nous ils ont gardé avec le Commonwealth des relations beaucoup plus proches plus étroites avec l'ambassin et avec leur langue et avec leur ancienne possession ne sont pas du tout dans la même affaire l'Europe ils ont été parce qu'ils ne voyaient pas comment ils pourraient faire autrement dès qu'ils ont vu une porte alors j'ai fini tandis que la France n'a pas joué ce rôle si on veut bien le regarder il suffit de regarder ce que pouvait décrire il y a longtemps quelques-uns de nos plus grands penseurs et beaucoup plus proches de nous dans une époque pourtant très difficile de Victor Hugo qui voyait l'union de ce peuple s'entretuant moi je pense que la France doit retrouver une part de souveraineté parce que d'abord elle assure la défense de l'Union Européenne et elle est maintenant toute seule avant il y avait les Anglais qui ont un budget militaire à peu près équivalent ou un autre mais ils ne sont plus là ils sont ailleurs et ils nous le montrent d'ailleurs tout de suite donc nous devons le faire avec le programme nucléaire nous avons acquis une part on peut en discuter mille ans si l'on veut mais d'autonomie que notre pays n'a réalisé mais nous avons été à l'origine des grandes réussites de l'Union Européenne comme nous avons été un élément essentiel de la montée en civilisation de l'humanité à travers une langue certes très difficile mais porteuse d'idées de débats de légèreté aussi parfois les Britanniques ont plutôt fait vous savez aujourd'hui l'un gros dollar et c'était pas pareil et je pense que nous devons prendre la mesure des efforts considérables que nous faisons et de tout ce que nous avons sacrifié sur cette voie-là nous avons sacrifié notre agriculture nous avons sacrifié notre industrie nous avons sacrifié notre commerce de proximité l'Allemagne les autres pays n'ont pas fait ça l'Allemagne ne nous livre pas 50% de son énergie pratiquement à l'oeil donc il faut que la France puisse trouver les moyens de refaire ce qu'on a fait de bien en Union Européenne ou pendant les 30 Glorieuses en France c'est reprendre l'initiative par la recherche fondamentale la recherche appliquée où nous avons été les meilleurs dans la création des trains les meilleurs dans la création des avions de la télévision est-ce qu'on est capable aujourd'hui de refaire Airbus pas du tout les Anglais sont plus là les Allemands rechignent les Italiens et les Espagnols il faut ce qu'ils peuvent on ne peut plus donc il faut recréer les conditions et pour ce faire la France doit retrouver sa part de souveraineté dans un contexte qui est d'ailleurs celui qui fonctionne mais on ne le dit pas d'Europe des Nations pourquoi n'attends pas du tout analyser ce passage intermédiaire qui pourtant avait été proposé par le général de Gaulle au fond on serait tout obligé de se concerter mais on pourrait décider là il faut l'unanimité ou rien le résultat des courses lorsque vous avez des bateaux qui s'échouent mis en oeuvre par les pires voyous les pires mafias avec des femmes des hommes qui ramperaient pour sauver leurs enfants les Italiens les renvoient aux Français les Français aux Espagnols les Espagnols aux Grecs pas de décision regardez ce qui s'est passé avec le Covid nous n'avons jamais pu harmoniser la moindre décision et regardez dans le dernier élément où malheureusement les Etats-Unis nous font un très mauvais tour avec l'Australie et encore une fois nos amis anglais quelles sont les voix que vous avez beaucoup entendues en Europe moi je n'en ai pas entendu j'en ai même entendu pour se réjouir si il y a marché d'armes par la voix de la présidence de la Commission il y a quand même eu une réaction par rapport à ça de solidarité vis-à-vis de la France alors peut-être pas de chaque chef d'Etat de l'Union Européenne mais il y a eu en tout cas du côté des institutions un peu de réaction en tout cas oui je savais à peu près celle de la force de Munich pour l'appeler celle qui n'avait pas mais l'Europe des nations enfin ça a été proposé par le biais du plan Fouché en 62 et 63 à chaque fois c'était refusé par les 5 autres pays il y a seulement la France qui voulait aller dans cette direction là comme vous l'avez dit aujourd'hui on est 27 et vous avez dit au début de l'interview que vous lorsque il y a des choses qui vous révulsaient vous étiez prêt à poser des actes forts vous avez parlé de votre marche de votre grève de la faim quel type d'acte vous seriez susceptible de poser si vous voyiez que malgré votre volonté ça ne fonctionne pas par exemple le général de Gaulle il pratiquait la politique de la chaise vide je le ferais très volontiers parce que ça permet de prendre conscience d'une situation et ensuite d'avoir envie de se retrouver je ferais ce que j'ai fait au moment de Maastricht où j'ai voté non pourtant j'appartenais à l'époque à un des partis qui était le plus en pointe pour le vote de Maastricht Maastricht est quand même un acte fondateur parmi les actes fondateurs et je trouvais que ce système n'avait aucune chance de marcher parce que nous n'étions pas à ce niveau de partage entre des pays très relativement très avancés et l'Espagne à côté de nous qui était encore en plein Moyen-Âge et qui sortait de Franco tout comme nos amis portugais ou bien d'autres et je trouvais que ça ne pouvait pas marcher donc j'ai posé des actes et ils n'ont pas été entendus non moi je pense qu'il faut dans cette affaire éviter de cliver une fois de plus je crois qu'il ne faut pas reprendre l'exemple britannique il est contre-productif je crois qu'il faut aller dans le sens de rassurer nos frères européens comme je veux rassurer mon propre peuple mais lorsque la France va mieux les autres vont mieux aussi c'est certainement pour ça qu'on a dit que nous avions une dimension universaliste et lorsque la France va très mal les autres ne vont pas mieux donc il faut commencer et puis ensuite je crois qu'il faudra prendre des sujets je crois que l'un des premiers aujourd'hui c'est de reprendre dans la recherche d'arrêter de gesticuler comme des fauves en cage en disant l'énergie le réchauffement de la planète mais quoi le réchauffement de la planète et qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on en parle mais rien du tout il y a 10 ans tout le monde était terrorisé par le trou dans la couche d'ozone heureusement qu'avec nos mains agiles nous avons été réparés il n'y a plus de trous dans la couche d'ozone etc un peu de de simplicité aussi un peu de connaissance des climats du temps et de l'histoire ne nous ferait pas de mal non plus et partir de là la recherche parce que la recherche c'est un état d'esprit qui fait que tout le monde ne peut y être invité vous êtes journaliste vous avez une expérience extraordinaire allez au boulot le retraité qui s'en va souvent le coeur lourd parce que il aurait encore un peu de temps devant lui et bien on lui donne une pièce pour qu'il continue à former autour de lui à aider le jeune qui a tant de mal à rentrer dans la vie et s'il a fait des études considérables 50% d'entre eux sont obligés de regarder où est le Canada l'Australie et la Californie voilà et ils n'ont pas d'études ils n'ont aucune solution alors qu'il nous manque des millions paraît-il de postes de main d'oeuvre parce qu'on ne les forme pas du tout alors juste pour revenir et conclure sur la question européenne et pour passer à un autre sujet juste une question très courte sur l'actualité vous avez vu qu'en Pologne il y a un débat en ce moment il y a un décret qui a été publié pour faire valoir les lois polonaises enfin pour faire primer les lois polonaises par rapport aux lois européennes ce qui contrevient un peu au principe même de l'Union qu'est-ce que ça vous évoque est-ce que ça vous inquiète est-ce que vous pensez que c'est un modèle à suivre est-ce que voilà c'est quoi votre position par rapport à cette actu et même votre avis sur la primauté des règles européennes sur les lois françaises mais écoutez on fait plus de bruit pour une divergence certes importante des polonais sur des sujets importants que lorsque les polonais font une commande d'armes directement aux Etats-Unis ça on en touche une ligne le reste on en fait des plats et des plats comme s'il fallait vraiment se battre et se disputer moi dans l'Europe que je vois je pense qu'il est impossible nous ne sommes pas les Etats-Unis d'Amérique pardon mesdames et messieurs les américains nous avons quelques siècles de plus qu'avant d'avance vous voyez la Pologne c'est pas le Connecticut la Grèce antique n'est pas forcément la Californie la Rome c'est pas non plus le Massachusetts et la vieille Espagne c'est pas la Caroline du Nord pas plus que la France mais certainement l'état de New York donc vous voyez prenons le temps avec nous comment voulez-vous gommer des modèles qui ont quand même permis encore une fois à l'humanité de monter en civilisation parce que nous n'avons pas tout échoué nous n'avons pas fait tout mal et il faudrait repartir de ce que nous avons su faire en commun et nous avons su apprivoiser nos religions ce qui nous a pris très longtemps ça a été très très violent nous avons su trouver ma foi nos espaces et nos territoires la France a trouvé un espace rêvé qui était presque fait pour elle dont elle rêvait bordé de mers et d'océans avec des montagnes pile là où il les faut au carrefour du monde pour le marcheur comme pour celui qui vole comme celui qui sert de la mer et nous ne nous servons plus du tout de cela donc la Pologne écoutez laissez-la vivre la Pologne et elle va vite si elle voit qu'elle sort du elle va vite se corriger elle va elle va se remettre mais moi je ne vois pas tellement comment les admonestations de ceux qui n'ont aucun exemple concret à vous soumettre peuvent vous faire avancer au contraire moi ça m'énerve donc j'ai plutôt tendance à continuer à inquiquiner ce qui m'énerve je ne dis pas que c'est bien mais je dis que c'est une autre manière aussi de concevoir l'Union Européenne et si on décide que l'Union Européenne c'est avant tout la paix c'est les moyens que l'on peut se donner pour y parvenir c'est à nouveau la solidarité que nous avons perdu de vue et c'est un lieu qui doit être aimé comme la France doit être aimée je m'excuse sur la question de la solidarité européenne justement il y a un sujet sur lequel on n'a pas été très solidaires aussi de manière générale c'est sur la question de l'évasion fiscale on n'a pas vraiment très bien coopéré là l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale refait l'actualité avec les Pandora Papers déjà est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à ça et est-ce que vous avez des propositions dans votre programme dans votre projet présidentiel concernant la question de la fiscalité comment vous faites revenir notamment les exilés fiscaux d'abord un petit passage de résistance pour bien mettre en exergue ce qu'il ne faut plus faire et résister à ce système c'est une honte que dans cet espace qui donne des leçons de morale au monde entier on soit les premiers de nouveau en tête de vie de parade de nos paradis fiscaux tout ce qu'on retrouve déjà pour le reste je crois que si l'on passait un accord avec les allemands les hollandais et les pays les plus concernés par le sujet en disant on ne va pas continuer comme ça on se met une balle tous les jours dans le pied nous-mêmes même récemment la lune européenne a retiré je crois trois pays de la liste des paradis fiscaux oui c'est ça les Seychelles l'île d'Anguilla et la Dominique mais ça montre bien que ce n'est pas une représentation directe des peuples qui gouverne l'Europe c'est personne normalement c'est les chefs d'état qui doivent être tous d'accord mais c'est tellement un berdificoté dans un univers financier technocratique que personne n'y comprend rien et vas-y que je t'en fume tandis que si vous prenez des responsabilités comme je le souhaite de nouveau pour les communes à la base comme je le souhaite pour l'état français ensuite qui sera un symbole et un outil au service de celui que le peuple et de l'équipe que le peuple aura élu pour trouver des solutions et bien de la manière qu'on va en trouver en France on en trouvera l'Europe pour que ce scandale cesse parce que pris séparément aucun dirigeant européen ne peut cautionner cette affaire même ceux qui en bénéficient certains pays se sont un peu bâtis sur ce modèle là par exemple l'Irlande où vous avez mentionné les Pays-Bas aujourd'hui qui plus est ils ne figurent pas sur la liste des paradis fiscaux émises par l'Union Européenne ça paraît quand même difficile de les faire rentrer dans le rang il subsiste encore une forme de compétitivité fiscale entre les pays de l'Union si nous nous relançons dans la recherche que j'appelle de mes voeux pour explorer tous les champs du possible pour regarder ce que les us et coutumes nous ont enseigné à travers l'histoire ce que la solidarité peut faire je suis persuadé que l'on peut convaincre l'Irlande de renoncer à un système qui est quand même assez récent parce qu'il monte à une vingtaine une trentaine d'années c'était déjà pour mieux faire passer l'idée d'Union Européenne qui quand même est à l'origine de tout ce Wallström et bien moi je pense que si on propose c'est un peu comme le glyphosate on m'a reproché d'avoir voté une prolongation pour le glyphosate mais on avait promis aux paysans j'y suis pour rien moi c'est l'équipe à Macron on promet aux paysans qu'ils vont on n'a pas réussi à trouver pendant ce temps donc ils peuvent continuer à s'en servir mais c'est la moindre des choses mais c'est pas pour autant qu'il faut interrompre la recherche jusqu'à ce qu'on ait trouvé un produit qui réponde à la question sans détruire toutes les aveilles de la terre et toutes les ruches vous comprenez mais si vous laissez l'Irlande seule face à son problème elle ne peut pas et si vous continuez à l'encourager par vos politiques et bien elle peut encore moins y arriver et c'est vrai pour les autres pays je pense que il faut discuter aussi avec la Suisse il faut discuter sérieusement avec la Hollande qui est un des grands pays mais enfin la Hollande a su faire autre chose bon c'est sûr que c'était un grand pays explorateur qui s'est souvent payé sur la bête elle en a bien profité parfois enfin tout le monde en a profité un petit peu aussi mais c'est pas en ententenant les mœurs les plus noires ou les plus sombres qu'on a quelque chance d'en sortir au contraire je pense c'est de dire ce à quoi elle mène regarder le scandale il est tellement grand qu'on n'arrive même pas à l'expliquer et on essaye d'aller le moins loin possible dans l'explication non mettons les choses à plat regardons les champs des possibles trouvons une solution pour que l'Irlande puisse s'assumer d'autant qu'elle doit assumer la nouvelle situation que lui impose le Brexit l'idée de renforcement de la recherche ça rentre dans le cadre de la planification économique que vous avez évoqué tout à l'heure avec l'électrification la mise en place des réseaux d'eau le TGV là ces derniers jours Emmanuel Macron a annoncé le plan France 2030 qui est censé disons tracer la voie des grandes avancées technologiques pour la suite quel regard vous portez sur ce projet est-ce que ça rentre dans l'idée de la manière dont vous voyez les choses ou est-ce que ça n'a rien à voir il fait du Macron c'est à dire que lorsque je me suis rendu chez François Hollande pour lui rendre compte du tour de France que j'avais fait 6000 kilomètres en 9 mois que je lui ai remis un rapport qui a d'ailleurs été rédigé par Dalila qui est ici et mon livre je me suis rendu compte qu'il y avait un jeune homme que je ne connaissais pas qui s'intéressait beaucoup toutes les explications plus même que François Hollande qui m'avait pourtant reçu pendant deux heures et demie et qui m'a dit à un moment donné mais tout ce que tu dis je le sais mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse puis il a senti que j'étais un peu il est venu m'accompagner puis ce jeune homme je l'ai vu cheminer progresser et deux ans et demi après ou trois il s'est levé il a fait trois fois le tour du salon et il a dit en marche et ça a marché et ça a marché sur tout ce que m'avait dit les français sauf qu'il ne l'a pas mis en utilisation de la même manière il peut mettre autant de milliards qu'il veut s'il ne dit pas où il veut aller et de quelle manière ces 30 milliards d'ailleurs je ne sais pas d'où il va les sortir mais qui sont voués au néant s'il dit par contre la priorité de la France avec l'appui de ses frères européens c'est de trouver la nouvelle énergie et puis d'arrêter de caqueter inutilement le pétrole n'est plus qu'une source de guerre à l'infini c'est une source de 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 commerce dégueulasse je te vends des armes je te je t'organise le football la coupe du monde au Qatar on va voir Bellemine je ne sais pas que va dire monsieur Jadot quand il faudra y aller si jamais il est président il va y aller ou pas je ne sais rien mais trouvons une solution le solaire était très avancé dans les années 60 moi quand je vais à fond au Romeux je m'arrête encore maintenant c'est un peu vieux mais ces miroirs caléidoscopiques qui réfléchissent sur un point de données même pas la force du soleil mais l'énergie de la lumière crée un arc d'une puissance telle qu'elle crée une force électrique nous sommes la deuxième façade maritime du monde on sait très bien que les mouvements des marées je ne parle pas de la marée matrice de la ranse qui a déjà 60 ans aussi et qui était juste une petite déclinaison mais je pense à la force des marées pourquoi ne réfléchissons-nous à rien dessus et je pense au choc thermique que constitue le fait de passer l'eau en surface à 23 degrés à quelques je ne sais combien de moins degrés à des mille mètres plus bas ou même à 5000 mètres point modeste je crois qu'il y a pardon non je m'excuse si monsieur Macron dit voilà c'est sur l'énergie que nous portons l'effort parce que ces changements climatiques ne sont plus supportables et ils nous mettent en péril voilà je mets 30 milliards sur la table notamment pour cela mais aussi pour relancer l'agriculture en France puisqu'il le dit mais il explique comment puisque plus personne n'a la moindre idée comment un jeune peut reprendre une exploitation familiale comment c'est compliqué une petite question sur l'énergie avant de passer si vous voulez sur l'agriculture dans votre livre on a été un peu étonné de voir qu'effectivement vous évoquez ces sources d'énergie là mais vous évoquez pas du tout les éoliennes est-ce que est-ce que vous êtes fâché avec les éoliennes ou est-ce que sachant que si on parle de la mer notamment les projets qui sont en cours qui ont été portés par le gouvernement sont plutôt sur l'éolien offshore il y a plusieurs projets très gros projets en cours de construction et bien sûr il y a le débat sur l'éolien à terre voilà est-ce que c'est quoi c'est quoi le positionnement là-dessus non mon positionnement c'est que c'est au minimum une idée qui est très loin d'être aboutie ça manque de recherche ça manque d'études d'impact parce que je vois sur les territoires où il y a l'éolienne indépendamment du cadre de vue parce qu'il n'y aura jamais rien de parfait mais le champ magnétique que ces braves éoliennes impriment au sol sur lesquels sur lesquels ils sont installés vont crever les vaches crée des turbulences extraordinaires pour tout tout ce qui est qui touche au règne animal et même au règne végétal parce que on n'a pas pris soin de voir quelles étaient les interférences et comment on pouvait les traiter parlons beaucoup des déchets en région nucléaire c'est une très grande catastrophe de les attirer ou de les envoyer en Russie avec la confiance qu'on peut leur faire mais actuellement mais ça pourra changer il y a notamment un projet d'enfouissement à Bure un très gros projet d'enfouissement des déchets nucléaires qui l'a pour le coup éloigné en France c'est indigne de notre pays c'est indigne donc je crois que c'est pas le bon projet en tout cas ce n'est pas un projet qui donne des motifs de croire en une énergie nouvelle elle a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages juste pour conclure sur l'énergie sur l'éolien offshore du coup qui là pour le coup est loin des pâturages et du coup vous avez vu le poisson effectivement et vous avez vu le poisson combien ça fait vite monter l'adrénaline de ceux qui peuvent en être privés moi je pense qu'il y a eu les moulins avant ils ont eu leur succès mais vous voyez le luxe de précaution que prenaient aussi les munis qui avaient des moulins avant ils les mettaient dans certaines zones et puis ils ne les multipliaient pas il y avait au moins autant de moulins à eau que de moulins avant et c'était tandis que là c'est ou tout l'un ou tout l'autre aujourd'hui je parle de l'électricité mais chez nous nous pourrions bon ça serait pas suffisant mais produire beaucoup plus d'énergie dans nos montagnes électriques avec des microcentrales comme j'en ai fait une mais on a voté plusieurs fois qui est-ce qui se pose c'est les associations de protection de la nature et tous les verts sont opposés alors qu'on l'encourage mais que faisaient les munis autrefois et puis je peux vous assurer que ça a beaucoup moins d'impact parce que vous êtes obligés de souscrire à un débit réservé qui garantit la vie des poissons qui est autrement plus sécurisant que ces ondes magnétiques que vous introduisez dans tous les champs et que vous allez introduire sur les mers maintenant je suis très opposé à ce mode d'énergie je crois que là les auditeurs l'ont compris donc plutôt solaire ou le moteur et micro hydraulique dans la mesure du possible exactement c'est très clair ok alors on a eu beaucoup de questions après sur le thème de la jeunesse c'est normal alors un peu au hasard on se demandait notamment votre position sur le numérique dans votre programme de 2017 il y avait quelques éléments là-dessus notamment alors introduire très tôt des cours de code ou d'informatique à l'école notamment en primaire et dans votre livre là oui il y a une sorte un peu de défiance ou d'inquiétude vis-à-vis du tout écran ou tout numérique comment vous envisagez ça ? c'est quoi l'école de 2021 ? encore une fois j'ai voulu tirer la sonnette d'alarme comme à chaque fois qu'un élément ou une perspective me paraît trop lourdement engagé je crois que nous avons joué les apprentis sorciers certes le numérique à première vue vous libère de tout vous avez toute l'information que vous voulez comme vous voulez le problème c'est que il y a plein de coquins qui peuvent rentrer dans le jeu pour la faire à leur manière et vous racontez toute votre vie sur internet et gratuitement parce qu'internet est mis à votre exposition gratuitement je ne pense pas que ce soit une forme d'émancipation de libération de l'être humain de retour aux citoyens que l'on puisse imaginer donc c'est la raison pour laquelle je dis oui dès que l'enfant est en âge d'abord il apprend à lire à écrire à compter en français moi ça m'est égal que son père soit issu à ligne directe de Versailles et de Torix ou qu'il soit rentré nuit à main la nuit dernière je ne sais pas trop comment il dit ici on apprend le français parce qu'on est en France et à la même temps qu'on apprend de nouveau après avoir soulagé ceux qui ont cette formidable mission de transmettre le savoir moi je suis pour un retour à l'instruction publique parce que l'instruction publique engage la république ça engage l'ensemble du peuple et puisque nous avons réussi une première fois ce tour de force inégalé que personne n'a jamais fait après nous d'instruire tout un peuple entier nous devons pouvoir le refaire mais apprenons aussi à nous servir du numérique à le contrôler de façon à ce qu'il ne soit pas le maître absolu mais qu'il réponde comme tout autre chose dans le genre humain à une volonté humaine de la même manière que j'avais suggéré qu'on apprenne aussi à se servir un petit peu des arts martiaux on a vu ça effectivement dans notre programme parce que la sécurité telle qu'elle est et la meilleure manière d'y revenir c'est que ce soit au niveau des êtres que ça se passe eux-mêmes je suis sûr que quelqu'un qui veut agresser vous lui faites ce qu'il faut avec ce que permettent les arts martiaux il comprend tout de suite à qui vous avez affaire et c'est à la portée d'une fille même la plus la plus fine que vous pourrez trouver voilà donc effectivement l'école doit redevenir le creuset on doit orienter beaucoup plus vite qu'on ne le fait pour les enfants qui savent où ils vont et on doit s'attarder et prendre notre temps on a les moyens aujourd'hui de suivre un dossier scolaire depuis l'âge de l'entrée maternelle jusqu'à ce qu'il en sorte à 30 ans ou 32 ans comme monsieur Macron à 31 ans donc on peut le faire il y a des enfants qui ont besoin du temps dans leur enfance parce qu'ils confondent les couleurs parce qu'ils sont plus timides ils sont ils sont quasiment ils sont imprégnés d'art quasiment et ça vous fragilise face à d'autres enfants qui ont d'autres atouts mais qui ne se posent pas ces problèmes donc au moins tous ceux qui peuvent avancer vite qui peuvent devenir des Gustave Eiffel dans les meilleurs à l'Europe au boulot ceux qui ont l'intelligence de la main pour imprimer la volonté à la matière et on peut les faire avancer aussi ce sera les grandes entreprises de demain elles reconstruyeront des entrées de villes et de nouvelles villes aussi belles que nous fabriquons que nous construisîmes des villes à l'intérieur et nous relancerons elles relanceront les campagnes et puis je pense qu'il faut une véritable politique en faveur des handicapés parce que les handicapés contrairement à tout ce qu'on peut imaginer peuvent jouer un rôle considérable dans la société si une fois de plus on fait fonctionner la recherche pour voir dans le champ des possibles quelle est leur potentialité ensuite je suis pour l'instauration d'un service militaire civique ou civil à 18 ans pendant 10 mois comme ça je ne coupe pas une année scolaire en deux on part on part le 10 septembre ou le 20 septembre laissons faire la rentrée et on sort le 20 juin et au terme de cette année très importante on va rendre en contact avec des jeunes gens qu'on n'aurait jamais eu aucune chance qu'on n'avait pas une chance de retrouver ceux de sarcelle ceux de la plaine de Saint-Denis ceux de des manguettes ceux de à Lyon ou ailleurs etc et ils vont voir aussi des jeunes des jeunes hommes des jeunes femmes qui sont venus d'une campagne dite profonde etc ils vont voir des jeunes qui font des études etc l'idée c'est que ils puissent faire ensemble ils puissent échanger à la fin ils se séparent je leur mets c'est la mesure la plus chère deux annuités de retraite les deux les plus difficiles à attraper à prendre mais qui compteront le moment venu je fais en sorte que ceux qui sont sur des cycles de formation puissent se servir de la proximité de ceux qui ont déjà appris cela et qui sont prêts à leur donner un petit coup de main avec la bienveillance d'un étudiant ou d'un professeur si c'est un service civique je fais en sorte et puis je fais en sorte qu'il puisse passer tous les permis de conduire et qui se séparent avec les 06 et le mail de tous ce qui fait qu'on retrouvera ce qui s'est passé de la réglise et bien moi j'étais épaté de voir mon père avec le 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 comme on disait l'adresse parce qu'à l'époque tu n'es pas plus loin tu n'avais même pas le téléphone mais l'adresse d'un juge à Tourcoing et il lui écrivait et il s'écrivait longuement mais si nous voulons retrouver un peu de cohésion dans ce pays morcelé à l'extrême où tout le monde est dressé contre tout le monde et bien je n'ai pas d'autres formules alors si on commence à le faire par 5 ans parce que je ne peux pas m'engager au-delà de 5 ans je peux vous dire que cette nature a changé totalement la perception que chacun d'entre nous porte sur l'autre donc ça concernerait 800 000 jeunes par an c'est aussi un peu l'ambition du service national universel qui a été initié par Emmanuel Macron qu'est-ce que c'est Macron 30 000 30 millions mais il ne dit pas pourquoi qu'est-ce que tu vas faire etc qu'est-ce que vous allez faire moi c'est précis c'est un énorme challenge moi je veux qu'on décrive comment on va les abriter les loger on va peut-être pas pouvoir se servir même des vieilles casernes parce qu'elles ne sont certainement pas adaptées mais il y a la capacité aujourd'hui de créer des tentes blanches magnifiques etc on n'est peut-être pas obligé de tout reconstruire je peux vous déjà assurer qu'il y a des hôpitaux il y a des maternités il y a des cliniques mais il y a aussi des lieux où il n'y a plus rien où tout est à reconstruire où il y a de la place pour faire et moi j'étais très marqué dans ma jeunesse mon père a fait venir très tôt des jeunes d'une association franco-allemande jeunesse et reconstruction mais si vous saviez les bienfaits qu'ils ont apporté ils venaient pour travailler on les apprenait et ils ont fait des chantiers qu'on n'aurait jamais fait ils ont fait des murailles des murs que certainement que personne n'aurait fait et ils étaient des jeunes c'était pourtant pas le sud des murs de Berlin encore il y avait des Allemands des Irlandais des Tchèques etc mais ils apprenaient à se connaître et il suffisait d'un encadrement pas très important mais comme ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient ensemble ils n'étaient pas bien contents des chavats qu'ils faisaient aussi de temps en temps le soir c'était pas le bazar et bien ils progressaient beaucoup et ils ne se sont pas perdus de vue bien sûr quelques-uns il n'y a pas le risque que ce soit justement du travail avec des dérives comme on peut les voir à l'heure actuelle avec le service civique qui dans certaines administrations particulièrement a plutôt tendance à faire office de fonctionnaires de cacher les heures oui il n'y a pas ce risque-là de prendre la place finalement de salariés ou de professionnels c'est pour ça que j'ai un besoin absolu de rassurer d'apporter toute ma force intérieure ma joie intérieure la joie c'est un bonheur vous voyez comme un bonheur c'est le bonheur qui vous fait gagner et d'expliquer qu'effectivement nous avons une administration qui est à U et à DIA le diable n'y retrouverait plus ses petits mais c'est parce qu'elle va recevoir ou pas recevoir des jeunes du service national ou civique ou militaire obligatoire qu'elle dira plus mal au contraire si les hommes et les femmes qui sont dans ces administrations qui viennent des fois souffrent parce qu'ils ne savent même pas à quoi sert leur travail ils sont incapables de l'évaluer ils sont payés à coups de fronde on leur fait comprendre que s'ils pouvaient dégager le terrain encore plus vite ça irait mieux mais s'ils retrouvent de nouveau une raison supérieure de s'impliquer ça ne sera pas du tout le même état d'esprit par contre il ne faut pas les lancer comme on les a lancés M. Macron comme un exploit pour faire valoir ces ciments ce mérite il faut beaucoup plus de modestie il faut pouvoir en appeler à l'expertise de chacun celui qui sait et qui peut apprendre un peu celui qui ne sait pas trop et qui a un urgent besoin d'apprendre toute en importance sa jeunesse sa foule et aussi sa capacité d'émotion et de bonheur Merci Jean Lassalle on s'approche de la fin de l'émission c'est votre deuxième campagne présidentielle une des questions qu'on souhaitait vous poser c'est de savoir qu'est-ce que vous avez retenu de votre première expérience et qu'est-ce que vous allez faire différemment peut-être cette fois-ci la première a été un assassinat politique un assassinat politique il faut que je m'apprenne à mieux parler parce que je mange un petit peu les paroles c'est pas bon on ne me comprend pas bien alors on vous comprend très bien c'est très clair donc c'est-à-dire que dès que j'ai été candidat j'ai fait une émission à Europe 1 il a fallu que j'apprenne 8 mois que j'attende 8 mois pour être invité chez monsieur Ruckier dans une émission Coupe Gorge alors qu'il m'avait reçu très bien cinq fois auparavant j'ai fait quand même la plupart des grandes émissions de télé et de radio pendant une quinzaine d'années je n'étais pas un inconnu d'ailleurs à l'époque le dernier sondage qui m'a été favorable c'était pour le journal du parlement qui faisait deux mois quand j'ai démarré le député le plus connu en France et même en Europe bon j'avais fait un tour d'Europe aussi donc bon voilà et aujourd'hui plus personne ne parle de cela donc c'est un assassinat puisqu'on ne m'a jamais donné l'occasion de m'exprimer j'en ai même pu présenter mon projet je me suis battu comme un chien pour avoir les signatures grâce à Dalila et une équipe extraordinaire qu'on avait mise en place et puis j'ai été invité à reprendre la parole dans les quinze derniers jours un peu mais il y avait tellement tellement TF1 en France 2 Bourdin une fois un suivant etc mais enfin c'était impossible mais là c'était trop tard chacun avait déjà choisi son petit Macron son petit Fillon son petit Mélenchon il n'y a plus de place c'était fini donc qu'est-ce que je vais faire je vais essayer de tenir compte de ce contexte très défavorable pour l'instant parce que des bataillers de sondage ont eu lieu sur mon compte elles ont montré que j'étais un de ceux par son expérience mais sa manière de parler aussi aux autres de se parler à soi-même de se raisonner et de donner toute sa passion et toute sa force de changer même de faire basculer le cours des choses donc c'est à moi de me tenir compte et là je n'ai pas encore à ma disposition l'outil symbole et outil je n'ai pas la force d'expertise des communes qu'on a complètement perdu je n'ai que le bon sens de celles et ceux qui nous écoutent ce soir que demain et qui pourront dire et pourquoi pas très bonne synthèse très belle conclusion en tout cas c'est une belle idée de comment vous allez aborder la campagne cette deuxième campagne présidentielle merci beaucoup Jean Lassane merci beaucoup merci Jean Lassane c'était un plaisir de vous recevoir ce soir de discuter avec vous il y a eu beaucoup de questions dans le chat auxquelles on n'a pas pu répondre et j'en suis désolé il y a eu beaucoup de questions sur le service que vous proposez aussi sur la PAC sur les labels il y a eu beaucoup de questions je proposerais de vous les communiquer et d'essayer d'y répondre même à la PAC j'ai été érasif parce qu'on ne pouvait pas rentrer dedans c'est très compliqué d'aborder tous les sujets mais de toute façon je m'engage à vous vous mettre toutes les questions vous m'en avez fait aborder beaucoup vous êtes des âges parce qu'avec le mal le ventre que j'avais encore maçade il est là ça vous a détendu un peu quand même mais oui vous m'avez transporté ailleurs c'est gentil mais c'est très important ça c'est à dire que déjà si on prend le plaisir entre le journaliste et celui qui est censé faire de la politique mais on va faire prendre aux autres tandis que si vous êtes comme un bourdin j'étais en colère j'ai dit sur RTL alors qu'il m'avait décommandé c'est notamment j'ai dit qu'est-ce que vous voulez bourdin t'as la politique ce que le ah merde tu sais la substance quand tu vas à l'armée pour te calmer le quoi ? le bromure le bromure pour être à l'amour mais t'as dégueu ça c'était pour du coup ils m'avaient réinvité après voilà bon très bien il y a eu aussi beaucoup de questions d'actu sur les autres politiques on demande notamment quels sont les candidats que vous jugez intéressants dans cette campagne mais malheureusement c'est compliqué d'aborder toutes les questions mais je m'engage il y a aussi un message important il y a deux Henri qui veut absolument vous saluer et qui voilà qui insiste pour qu'on vous salue de sa part il y a eu beaucoup de Henri oui de Henri ou de Henri je ne sais pas comment il faut le prononcer écoute salut le considérable de non je suis très sensible à ce qu'il est tenu à vous faire savoir il y a des marcheurs du nord il y a des marcheurs du nord oui mais j'ai dû marcher avec vous deux oui je vois en tout cas voilà beaucoup de messages de soutien en tout cas de la jeunesse et des gens qui sont contents en tout cas qui vous félicitent pour votre honnêteté et vos convictions merci merci beaucoup d'avoir suivi cette émission comme on l'a dit vous pourrez la retrouver très rapidement sur Twitch et ensuite sur les plateformes de podcast et également sur notre chaîne YouTube du Pluraliste vous pouvez d'ailleurs soutenir le Pluraliste donc directement sur Tipeee ou avec un don donc défiscalisé sur notre site internet et encore une fois merci à Jean-Lassalle nous on vous donne rendez-vous vendredi matin pour la grâce matinale pour faire un tour d'actu sur tout ce qui sera passé et on reparlera sûrement des questions qu'on a évoquées ce soir avec Jean-Lassalle Jean-Lassalle merci beaucoup merci beaucoup et c'est pas étonnant que ça marche parce que vous parlez de nouveau un langage d'homme merci merci et merci à tous ceux qui nous ont suivis bonne soirée à bientôt au revoir au revoir